Bonsoir, Joseph Raphaël Akama, cinéaste, réalisateur, scénariste. Je commence le cinéma en 2015. J'ai commencé avec Inception, une boîte de production de films basée à Yaoundé. Et ensemble, nous avons fait des courts-métrages où j'ai travaillé en tant que second assistant réalisateur et assistant monteur. En 2018, je travaille en tant qu'assistant réalisateur sur un film de Stella Twisseux qui était aussi en compétition 10 jours pour un film. Et en 2019, j'écris Western, mon premier film, et je remporte le prix 10 jours pour un film cette année-là. J'ai tant dans le lit d'un mot. On dirait qu'il est parti en laissant toutes ses affaires. C'est parce qu'il est mort. Into the Dance, il raconte l'histoire d'Owana, un jeune croyant. On va résumer, hein. Oui. Owana qui est orphelin et qui est persécuté par des esprits de toutes sortes, notamment l'esprit de son père, qui veut qu'il aille continuer le travail familial, le travail dans la sorcellerie. Et Owana vient en ville pour poursuivre les études. Malheureusement, à sa surprise, il se rend compte que les choses qu'il fuit au village, il les rencontre encore en ville, et peut-être même pire. Et là, il décide de s'enfuir, mais le prêtre, qui est un peu son mentor, avec des conseils et tout, parvient à convaincre Owana de rester et de se battre. Donc, Into the Dance, c'est un peu... Déjà, en tant que réalisateur scénariste, c'est mon genre, c'est mon univers. Le thriller et les films psychologiques. J'adore explorer les émotions, les côtés surréels, parce que ça fait partie de notre quotidien en tant qu'Africains. Et c'est surprenant que dans beaucoup de films, on ne retrouve pas ça. Ou alors, parfois, c'est souvent trop... Je sais pas, c'est trop fictif et on n'arrive pas à se reconnaître. C'est vrai qu'Into the Dance est resté un thriller fantastique, mais j'ai essayé de rester le plus au sol possible, le plus près des Camerounais possible. Avec Into the Dance, j'aimerais bien parcourir quelques festivals. Notamment, j'ai des festivals qui me tiennent vraiment à cœur. Par exemple, le Festival International des Films de Toronto et Sound Dance. Je trouve que j'aimerais bien avoir une sélection et que ça serve à lancer ma carrière aussi. Et Into the Dance aussi, c'est un défi personnel. Parce qu'il y a un bon, il y a un saut entre Western, mon premier film, et celui-ci. Et j'aimerais bien continuer à évoluer sur chaque film, oser et tenter de nouvelles expériences. Il faut oser, mais il ne faut pas seulement oser, il faut aussi travailler. Beaucoup de gens m'écrivent sur Facebook, sur Messenger, ils veulent des indices pour écrire le scénario. Et malheureusement, la plupart de ces personnes, quand j'envoie des liens vers des livres, vers des recherches, ils se désistent. Alors, tu ne peux pas vouloir faire quelque chose, tu ne peux pas vouloir bien faire quelque chose et ne pas t'investir, ne pas se sacrifier, ne pas te donner à fond dans ce que tu fais. Donc, oser, faites des films, faites-nous rêver, mais aussi travailler et ne cédez pas à la facilité. Et faites énormément de recherches. Facebook, ce n'est pas seulement pour liker et rire. Sous-titrage ST' 501